Hey ! Yo les amis, c'est Amé, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode, le duo 36 normalement, de ce Legend of the Lycos of Wisdom. La dernière fois, on était rentré dans le temple de Firon, on avait quand même pas mal exploré en vrai, ça va. Il nous reste encore quelques trucs à explorer, il nous reste surtout... Alors, on peut dire même que par exemple là, je pense que c'est la clé du boss. Oula, oula. Et là, la porte du boss. Donc, soit l'un, soit l'autre, dans tous les cas, il y a l'un des deux qui est une petite clé pour aller ici. Harry Bay, donc c'est ici la clé du boss. Donc l'objectif, c'est d'aller ici pour prendre la petite clé, prendre cet escalier qui nous mènera... Ma foi, je ne sais où. Soit au-dessus, ce que je doute, soit en dessous, ce qui est plus probable. Ouais, ici là. Mais il faudra qu'on passe d'abord par ici, pour revenir, donc par là, pour revenir là, pour venir là, tac, 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 et ensuite aller au boss. Ok, j'ai le truc, j'ai le schéma. Euh... Alors, du feu. Là, il nous faut du feu. Alors, attendez, là, je suis en train de faire un speedrun éclairage. Ok, speedrun d'éclairage. Allez, à toi. Ah, peut-être pas la dernière ? Voilà, ok. Alors. Il lui faut de l'électricité. À toi. À toi. Et à toi, et à toi en même temps, pour que ça s'assure, que ça s'assure, ce qui fait que maintenant, on peut aller dans cette salle-là, ce qui nous permettra, du coup, d'aller chercher rien du tout. Et qu'on peut aller surtout ici. Et là, j'ai un petit peu envie de les laisser éclore, parce que je pense que c'est des boss qu'on n'a pas, des monstres qu'on n'a pas encore mémorisés. Ah non, ce qui fait que c'est des bébés gomards. Oh, si je l'avais su. Ok. Et oui. Attention, parce que j'aurais eu de tousser, donc... Voilà, il faut utiliser ce truc-là. Ok. Oh, pardon. Alors, un gros caillou, quand même. Vous êtes prêts ? Pas encore. Maintenant. Attendez, on va prendre un plus petit. Ok. Là, on peut le faire ex aequo. Parfait. Ok. Donc là, on peut aller tout droit. Tout droit, il y a un escalier. Ok, on ne sait pas encore... Enfin, si on sait à quoi il sert, du coup. Ok. Petite clé. Parfait. Ensuite, on voit juste qu'il y a ça, là. Habile, habile. Habile, habile. Je ne l'avais moi-même point vu. Si je pense savoir où est-ce que ça nous emmène, ça, mais... On va quand même y aller pour le beau jeu, tu vois, mais je vous le dis, je sais où ça nous emmène. Et oui, voilà, c'était sûr. Bon, remarquez, on va d'abord activer ça, comme ça on va pouvoir se téléporter plus rapidement. Ok, bon, il n'y avait qu'à cœur. Avare en cœur, un petit peu, ce jeu. Alors. Du coup, on va aller dans la salle d'à côté. Voilà, ici, pour prendre cette échelle. Non. L'autre. Pardon, je suis en train de mourir. Ah ! Pour prendre cette échelle. Très bien. On va faire de la technique des rochers, c'est pas grave. Ok, donc là, normalement, il me reste assez. Parfait. Juste assez. Hein ? Ah oui, d'accord. Pardon. C'est juste que les deux salles se ressemblaient exactement. Wouah, je suis en train de mourir. Une tout pareille, je la conseille pas. Alors, il va nous falloir le sorcier de feu, parce qu'on va se rebattre contre la plante. Et oui, c'est évident. Allez, la plante, dégabille tout, là. Ceo-là. C'est évident. C'est évident. C'est évident. C'est ça systémique Encore 100% Arr freedom Arr菜 Encore entou Ah D'accord, il leur faudrait peut-être des bombes. Allez, prends ça dans ta tête. Allez, attaque. Parfait, ça. Allez, encore. Ah non, c'était pas moi qui fais la vallée, c'était le poisson. Du coup, là, plus qu'un coup, normalement, c'est terminado. Ben voilà. Quoi de plus facile ? Ouais, éclate-le. Hop, 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 hop. Il n'y a pas un seul fragment de truc pour me rendre ma forme de moi. Hop là, la grande clé. Et maintenant, puisqu'on a tout fait, vous faites voir. Pas un seul coffre n'a été oublié, vous avez vu. Si ça, c'est pas du bon nettoyage, je sais plus ce que c'est. On se téléporte. Et là, on va se téléporter et on va pouvoir ouvrir la porte du boss. Après, je crois qu'on a des... Ouais. Allez. Histoire de ne pas y aller avec rien, quoi. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Ok. Ah, c'est Goma ! C'est Goma ! Enfin, remasterisé, encore, mais Goma, quoi. Vous avez vu, elle a les cristaux électriques sur ses pattes. Ah oui. Comème. Ça, j'échant, Goma, hein. On voit des turcots, trucs électriques, là, non ? Trop bien En vrai il est facile Ok Oh la Ensuite Ensuite, on va reprendre nos chaussures électrifiées. Attends, c'était quoi le truc qui a été électrifié après ? Ouais, c'était le blob, mais on s'en fiche un peu en vrai. On va reprendre les chaussures électrifiées. C'est parti. Alors attendez, parce que là, on a besoin de renfort de force majeure. Voilà, parfait. Allez, hop ! C'est bon là. C'est bon, il est mort là. Quand même. Allez, les bestioles, vous aussi vous mourrez, les deux petites. Alors. Ah bah oui, voilà, on voit le temple Mojo là, bien comme il faut. Il y en avait beaucoup cette fois dans celui-ci, je trouve. Il y en a plus qu'à l'habitude, non ? Allez, hop, on referme toutes les failles. Il y aura plus de... Je ne sais plus comment on s'appelle ça là, le... Barbe Papa de Taule d'Araignée là. Ah du coup, on va voir la nouvelle déesse ici. Farore. Mes caparades ont partagé leur pouvoir avec moi. Allez, niveau 9. Allez, le triangle. Le triangle. Le triangle. Le triangle. Oui, on va pouvoir utiliser le Linel. On dirait que je peux faire plus de choses qu'avant. Le nombre de triangle, de tri encore augmenté. Créer tout un tas d'échos avec Y. Les 5 fragments de puissance. Les 5. Allez, let's go Farore. Prêtresse royale. Ton courage a libéré cette terre qui avait été engloutie par le néant. Je suis Farore, l'une des trois dreyesses qui ont créé le monde. A toi qui a prouvé ton courage, je remets mon symbole. Et voilà, vous avez obtenu le symbole de Farore. Prêtresse royale, je vais te révéler l'identité de celui qui ouvre les failles dans ce monde. Ok. Avant que la terre et les cieux ne soient créés, rien n'existait en ce monde. Il n'était que néant. Parfois quelque chose y naissait, mais seulement pour se faire dévorer immédiatement par celui qui habite le néant. Son nom est Nihil. Il ne désirait un monde à lui seul et dévorait toute vie sans distinction. Ne pouvant supporter davantage le spectacle de sa cupidité, nous avons créé la terre et les cieux pour sceller Nihil. Mais, pour que notre création retourne au néant, Nihil ouvrait des failles sans arrêt. Afin de les refermer et de maintenir la stabilité du monde, nous avons envoyé les tris. Ils s'appellent tous tris donc. Il reste un symbole. N'oublie jamais, ton courage sera un jour ton salut. Stylé. Nihil, c'est donc lui qui ouvre les failles. Et c'est pour lui faire face que les déesses nous ont créés, moi et mes compagnons. Nous n'avons plus rien à faire dans ce monde du néant. Sortons d'ici Zelda. Alors si, moi j'ai un truc à faire là. C'est le petit cœur derrière. Alors juste, du coup ça fait que... C'est quoi cette foudre ? T'as l'explosive. Ah ok, c'est pour la quête. Ok, ça fait que du coup là il ne nous reste plus que Nairu à avoir. On ne l'a pas fait vraiment dans l'ordre du coup, mais ce n'est pas très grave. Clé de la cellule. Ah c'était juste ça ? En vrai vous auriez pu grave le mettre là la clé de la cellule en vrai. Après ça c'est quête principale. Donc en vrai je comprends. Alors qu'est-ce que ça va être ce truc ? Là je ne sais pas. Bon allez, on récupère un cœur en plus. Ce qui fait que nous avons 16 cœurs. 16, ouais. Et nous repartons dans le monde de Hyrule normal, classico classique, d'El Classico. En vrai, Go-Man n'était pas si difficile, ça va. Je pensais qu'elle serait un peu plus difficile que ça. Oui je dis El parce que c'est une araignée en vrai, mais on n'a jamais vraiment su. Les monstres n'ont pas vraiment de genre dans Zelda. Ah, nous en voilà. C'était vraiment horrible. Les araignées, les pointus-pointus noirs, j'en ai assez de tout ça. Merci d'avoir sauvé nos copains. Ils sont tous revenus. Qu'est-ce que tu regardes ? Ça sent quelque chose. C'est fiff, c'est fiff. Oui, une odeur sucrée. Tu sais quoi, qu'ils sentent comme ça ? Attendez. Est-ce que ça ne serait pas cette douce douceur qu'on avait tous oublié tellement on était concentré sur la barbe à papa ? Vous savez, cette boisson hyper savoureuse. Là, dont certains avant-gardistes sont égales depuis déjà des plombes. Oups. Oui, c'est ça, le smoothie ! Et si on le sent d'ici, ça ne veut pas dire qu'une chose. Que le nouveau boom de smoothie a déjà commencé. Alors, D.A. ! Bibi ! Si ça continue, on va être complètement ringard. Vite, dépêchons-nous ! C'est une espèce bien étrange quand même. Encore une mode à base de sucre. Ils n'ont pas appris la leçon avec la barbe à papa. Ah, donc on ressort d'office. Tu ne nous laisses pas... Mais ils doivent être heureux, là, maintenant. Il n'y a plus de failles. Eh oui, laisse-moi aussi. Eh ouais, voilà, tout le monde est heureux, là. Ils ont tous un smoothie dans la main, quasiment. On va chercher notre smoothie. Merci, allez, hop. Merci, voilà, de rien. Décidement, j'ai eu mal à comprendre les pestes mojos. Enfin, elles ont l'air heureuses, j'imagine. C'est le principal. En tout cas, on a aussi refermé la faille de la tourbière de Firon et tu as reçu le symbole de la déesse Faror. Il nous reste encore la faille de la montagne sacrée de l'Anel. On aura bientôt refermé toutes les failles. Courage, Zelda. Eh oui. Eh oui, oui. Je veux juste vérifier un truc, c'est... Ah, c'est jusqu'à ce... Bah, du coup, il doit y avoir des quêtes, j'imagine. Non, elle est bien passée. De quoi tu me parles ? Les autres sont tous fous de smoothie, mais... J'aurais suivi, là, la barbe à papa. Qu'est-ce que tu prêts... Bah, je préfère aller ce pouce-y, en fait. Vous êtes tous des gamins. Oh, il faut dire la barbe à papa, vraiment, là ? Tu as fait pour la barbe à papa, toi aussi ? Dans ce cas, j'ai une info, il devrait t'intéresser. Alors, je cherchais de la barbe à papa. J'ai entendu une voix derrière moi qui m'appelait. Ouh, viens jouer avec moi. Oui, exactement, c'était une voix comme ça. Et ? Et quand je me suis entourné, une énorme barbe à papa flottait au-dessus de moi. Pardon. J'ai voulu mordre dedans, mais elle a disparu. Pourtant, je suis sûr que ce n'était pas une illusion. Ok, la barbe à papa, c'est le nuage d'électrique. Le retour de ce boss. Tu sais pourquoi je te parle de ça ? Est-ce que je me dis que si tu m'aidais à chercher cette barbe à papa géante, on aurait plus de chances de la trouver ? J'ai aperçu une grosse barbe à papa au-dessus d'ici, dans les ruines. Plein de grenouilles qui font pleuvoir. Ok, d'accord. Méfie-toi. Je suis une gentille peste mojo. Je vais te donner un bon conseil. Il fait mieux de ne pas parler à Foufouille qui se trouve à côté de moi. Si tu parles, tu vas te retrouver en brigandée dans des trucs super relous. J'entends tout ce que tu dis ! Toi là, il ne faut pas croire cocogne. Déjà, ce n'est pas le cocogne, mais enfin bref. Il raconte n'importe quoi. C'est une méchante peste mojo qui n'arrête pas de m'embêter. Si tu veux que j'arrête, il faudra déjà que tu gagnes au moins une fois à cache-cache. Boc de marron. Je sais très bien que je suis nu à la cache-cache. Si ça te met en temps en rage, tu n'as qu'à demander à quelqu'un de te chercher pour toi. Dans ce cas, toi là, aide-moi. Moi, je suis prêt. On commence la partie. C'est parti. Alors, il faut qu'on cherche un punk à chien et la princesse Leia. Je vais me chercher. Je vais me cacher. Alors, ferme les yeux. Ça y est. Je vais me donner un indice. Je suis près de la boutique de mode en ce moment. Il faudra juste qu'on trouve le punk à chien. Une boutique de mode. Une boutique de mode. C'est toi, là. Bah oui, mec. Tu m'as trouvé. Mais là, c'est juste un chien fort. On recommence. Ça y est. Je vais peut-être démolir les taux qui s'abolissent la bourre. Ah ouais, donc en plus, c'est un très très long truc, quoi. Attends, je reviendrai, les gars. Oh là là. Ok, il va falloir refermer la faille ici. Bouhouou. Ça fait des années que je l'attends et ma petite laitue des bois est toujours pas là. Elle me déteste, c'est obligé. On dirait qu'il a un problème. Oui, que la vie est cruelle. Il est vraiment très agité. Bon, moi, je viens pour ma quête. Allez. Tu m'as trouvé. Tu es surdoué. La prochaine fois, ce ne sera pas si facile. Je vais me cacher. Ferme les yeux, comme ça, tu pourras un... Quand je te dis. Ça y est. Au milieu des quatre frères de pierre. Oui, bon, d'accord. Je sais où t'es, mon gars. Quatre frères de pierre. Ah ! Quatre frères de pierre. J'aurais dit là. Mais ça peut être là. Mais je dirais quand même l'autre. Allez. Bon, on reviendra ici pour toi. Ne t'inquiète. On a le TP. Mais en fait, attends, on ne peut pas se TP même. Ce serait plus près. Parce que c'est un peu long, en fait. Si vous voulez. Hop. Voilà. Comme ça, ce serait moins long. Et on a le plus le temps de le trouver. Alors. Quatre frères de pierre. Ah ! Tu saoules ! Quatre frères de pierre. On s'est fait grignoter. Un jour, je partirai. Non, d'ici où je deviendrai un célèbre. Non, les autres en paix, ils se rêveront de devenir comme moi ce sale plan. Qu'est-ce que tu me veux, toi ? À terre et en ce moment, je suis complètement déprimé. Si je perds les feuilles de ma tête, je vais... C'est vrai qu'ils se sont fait grignoter un peu, là. Désolé. Si tu te fais un mythe. Toujours, le lendemain, ils ont établi leur territoire au sud-est. Cette fois-ci, on s'est sortis avec des trous dans les feuilles. Mais si on les croise, elles pourraient toutes manger. T'en viens. Ok, bon. Faut que j'aille éliminer des mythes dans le sud-est. C'est la drôle limite que je dois éliminer. C'est parti. Allez hop. Voilà invasion de mythes c'est fait. Au milieu des quatre frères de pierre. Ok j'ai pas trop bien compris. Bon c'est pas là on va remonter on va leur rendre la quête. Pour cache-cache je sais pas encore trop où chercher. On va trouver. Ben eux déjà ils sont en bois donc c'est pas les quatre frères de pierre. Allez sors de là. C'est bon j'ai tout buté j'ai tout buté j'ai tout buté. Des litres de smoothie tout ça tout ça. Et on a gagné ceci. Ok ça c'est cool. Merci on va continuer à vivre bien tranquille. Non non non. Alors attendez monsieur. Du coup il va falloir trouver l'autre teubé là. Autour des quatre frères de pierre. Et lui mon plan est parfait. C'est quoi ? J'aurais trouvé un Mojominus. Une créature légendaire qui se cache dans la tourbière de Firon. Je serais multimillardaire. Je pourrais m'acheter tous les smoothies que je veux. Je l'ai entendu ce que j'ai dit nanana. Mojominus. La nature dans l'existence est un secret bien gardé. Défaste le Mojo. Si personne ne l'a jamais encore attrapé. Une grosse récompense c'est Tantikon qui arrivera. On dit que même celui qui l'attrapera deviendra super heureux. Mon plan c'est d'attirer un Mojominus avec quelques appâts bien choisis. La deuxième appare préférée c'est la Pomme Volt. Spécialité de la tourbière de Firon ça tombe bien. On peut en trouver un peu partout. J'aimerais que tu me ramènes 3. Ah ok. Oh bah prends les prends les prends les prends les. Les voilà les voilà prends les prends les prends les j'en ai beaucoup. Ok c'est pas vraiment ce que j'appelle un des change équivalent mais on prend. Ok d'accord. Mais écoute il a l'air heureux. Tandis que nous les 4 frères de pierre on sait pas vraiment ce que c'est. Les 4 frères de pierre. Ah bah il est là. Ok. On l'a trouvé on l'a trouvé. Non d'une peau de banane. Très bien tu ne me laisses plus le choix. Je te ferai plus de cadeaux. Je vais me cacher et ferme les yeux. Tu peux commencer à chercher. Ça y est. Allez cette fois je n'ai pas d'indice. Je donne quand même un indice. Je suis près de la maison où il y avait un pointu pointu noir avant. Bah. Il est super bête. Bah non mais c'est super bête. Pour le dernier me donne pas du tout d'indice. Comme ça je galère et je te trouve. Mais là me donner un indice est en plus super simple. Bon après je sais que c'est Peggy 3 mais quand même. Peggy 7 ? Peggy 3. Je ne sais même plus. Ah tu m'as trouvé. Avoue. T'es une chose de cache-cache professionnel. Ouais bah jouer sérieuse contre un manavateur quand on est pro c'est pas très mature. Non mais t'as pas honte. Admette ta défaite et arrête d'être méchant avec moi comme tu l'as promis. Mais. Je. J'étais juste jaloux parce que t'arrives toujours à bien faire. A tout bien faire. Foufouille. Hein ? T'es hyper doué pour préparer les smoothies, la barbe à... Pour préparer les smoothies, la barbe à pava et tout ça. C'est rageant. Alors quand je t'ai battu à cache-cache j'étais tellement content que je me suis laissé un peu emporter. Excuse-moi. Hein ? T'avais qu'à le dire. Je t'aurais appris comment le faire. On se serait bien amusé. Je comprends ce que t'as ressenti mais c'était pas une raison d'être si méchant. Pour la peine je te pardonne pas. Non. Il se laisse dépérir. Merci d'avoir accepté le joie cache-cache. Merci pour toi. Oh. Parfum féerique. Avec ce parfum floral, aimé des fées, ces dernières apparaissent de temps en temps, ils sont occupés de l'herbe. Sniff. T'es triste ? Que je te pardonne pas ? Comme on est pote, je pensais que je pouvais dire n'importe quoi mais... T'as compris, c'est le principal. Allez, on rentre. Donc là, on vient de gagner une amélioration du coup là. Ouais, parce que ça c'était ça et ça c'est la fréquence d'apparition d'effet plus. D'ailleurs. Et du coup, là, je sais qu'il y en est à 39 minutes mais ce serait bien que dans le prochain épisode... On s'occupe de ça. Si possible. Du coup les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si, la prochaine fois, on va devoir aider ce petit mojo à refermer cette faille. Ensuite, nous irons faire cette quête. Et nous irons au dojo dodo pour finir potentiellement ce qu'il y a à finir. Donc, on va se mettre un petit marqueur. Et ensuite, je pense qu'on pourra doucement commencer à aller vers la montagne des Bras. Voilà. Je pense que... Ouais, doucement et sûrement... Oh pardon, j'ai eu un hoquet. Ouh, il se faisait mal à la poitrine dessus. Et je pense que du coup, sûrement, doucement et sûrement, on va pouvoir y aller. C'est le moment pour moi d'arrêter. Il faut que je boive de l'eau. Bref. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez, n'hésitez toujours pas à le liker et à vous abonner. A laisser un commentaire parce que je réponds à tous. Et à nous suivre, bien évidemment, sur Twitch pour être avec nous en live. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et bye tout le monde. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501